Ferdinand le Taureau, parole de Mon Relief, musique d'Alain Rideau. Sous-titrage MFP. Il était une fois en Espagne un petit taureau et son nom était Ferdinand. Tous les autres petits taureaux avec qui ils vivaient aimaient courir, sauter et se battre à coups de corne. Mais pas Ferdinand. Il aimait s'asseoir tranquillement et sentir les fleurs. Il avait un coin favori dans les pâturages sous un chêne-liège. Et il restait dans son ombre toute la journée en respirant le parfum des fleurs. Parfois sa maman, qui était une vache, s'inquiétait pour lui. « Pourquoi ne vas-tu pas courir et jouer avec les autres petits taureaux ? Et sauter et donner des coups de corne, lui disait-elle. » Mais Ferdinand hochait la tête. « Je préfère être ici, m'asseoir tranquillement et respirer les fleurs. » Et comme c'était une maman compréhensive, même si elle était une vache, elle le laissait s'asseoir là et être heureux. Les années passèrent et Ferdinand grandit et devint très grand et très fort. Tous les autres taureaux qui avaient grandi avec lui dans le même pâturage voulaient se battre toute la journée. Ils aimaient grogner et donner des coups de corne. Mais ce qu'ils voulaient le plus au monde, c'est d'être choisis pour aller se battre à la Corrida de Madrid. Mais pas Ferdinand. Il aimait s'asseoir tranquillement sous le chêne-liège et sentir les fleurs. Un jour, cinq hommes arrivèrent avec de drôles de chapeaux pour choisir le plus grand, le plus rapide, le plus puissant de tous les taureaux pour aller se battre à la Corrida de Madrid. Tous les autres taureaux se mirent à courir, grogner, remuer la queue en bandissant très haut pour que les hommes pensent qu'ils étaient très 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 forts et les choisissent. Ferdinand savait bien qu'il ne serait pas choisi ce qui lui était égal. Alors il alla s'asseoir sous son chêne-favori. Mais il ne regarda pas où il s'assit et au lieu de s'asseoir sur la belle herbe fraîche, il posa ses fesses sur un bourdon. Bon, si vous étiez un bourdon et qu'un taureau s'asseye sur vous, qu'est-ce que vous feriez ? Aïe, ça fait mal ! Ferdinand sauta en mugissant. Il courut en tapant le sol de ses sabots, donnant des coups de corne comme s'il était devenu fou. Les cinq hommes le virent et ils crièrent de joie. Il y avait là le plus grand et le plus féroce de tous les taureaux, celui qu'il fallait pour la Corrida de Madrid. Le grand jour arriva. Les drapeaux flottaient au vent. La fanfare jouait. Et toutes les jolies dames avaient des fleurs dans leurs cheveux. Il y eut une parade dans l'arène. D'abord vinrent les banderilleros. Ensuite vinrent les picadors. Puis vinrent le matador le plus fier de tous. Enfin entra le taureau. Vous savez qui c'était, n'est-ce pas ? Ferdinand alla au milieu de la reine. Et tout le monde pensait qu'il allait se battre férocement et donner des coups de corne et grogner. Mais pas Ferdinand. Quand il vit les fleurs dans les cheveux des dames, il s'assit et respira leur parfum. Il ne voulait pas se battre quoi qu'il arrive. Il était juste assis et il respirait le parfum des fleurs. Les banderilleros étaient furieux et les picadors pirent encore. Et le matador est tellement fâché de ne pouvoir parader qu'il se mit à pleurer. Alors il dure ramener Ferdinand à la maison. Et depuis, il est assis sous son chêne liège favori respirant paisiblement le parfum des fleurs. Et il est très heureux. Merci.